Comment avez-vous été membre du comité central depuis 1952 ? J'étais membre du comité central depuis 1952. Au bureau politique, il y avait Larbi Bouhali qui était le premier secrétaire. Et puis il y avait Bachar Hajali, il y avait Paul Krabalero, Ahmed Akash. André Moine, qui constituait le secrétariat du bureau politique. Disons qu'il y a eu une accentuation et une accélération du processus d'autonomisation qui en fait avait commencé déjà depuis 1946, une fois que le Parti communiste s'est réellement déclaré dans une ligne nationale, et pas seulement sociale. Et avec des épisodes successifs où chaque fois le Parti communiste avançait d'un pas dans la voie de son autonomisation, déjà pendant les deux années qui ont précédé l'insurrection. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce sens, d'actions de masse, à un moment où il y avait la crise du mouvement nationaliste à ce moment-là. Et le déclenchement de l'insurrection, le 1er novembre 1954, a accéléré encore plus, du fait que dès le premier jour, c'est-à-dire dès l'annonce de l'insurrection, le Parti s'est déclaré publiquement, il a justifié, expliqué le phénomène insurrectionnel. Et à l'intérieur du Parti, évidemment, d'emblée, on a pris position pour le soutien à la lutte armée, en attendant de voir de quelle façon contribuer concrètement. Ça, nous avons de nombreux témoignages maintenant, aussi bien du point de vue de déclarations publiques et surtout de comptes rendus de réunions internes, comme celle de Boisiz à Oran, trois jours après le début de l'insurrection, qui relate la réunion d'un bureau régional, où les choses étaient tout à fait claires. Là, évidemment, disons que les événements ont poussé encore plus le PCA à approfondir sa ligne, bien que déjà après Dien Dien Phu, c'est-à-dire quelques mois auparavant, au bureau politique, on me l'a dit, moi je n'étais pas membre, l'hypothèse d'un soulèvement armé en Algérie était devenue quelque chose du domaine du possible. Oui, ça s'est passé au printemps 1955, c'est-à-dire André Moine, tout en étant entièrement d'accord avec l'idée de participation à l'insurrection armée, il avait dit dès la première semaine qu'en reprenant la formule de Marx à propos de la Commune de Paris, il faut y être, quel que soit ce qu'on en pense. Mais en fait, il a été d'accord et a participé à certaines mises en place d'un appareil clandestin lié à la nouvelle situation. Mais par moments, il assimilait trop la situation en Algérie à une espèce de parallélisme avec la France où il venait de faire une semaine de défense des aspirations sociales et il voulait que le PCA fasse de la même façon une semaine avec un numéro spécial de liberté centré sur les aspirations sociales. Ce que le Parti communiste algérien ne négligeait pas puisqu'il y avait des grèves de mineurs, il y avait des interventions de ce genre. Mais ça l'amenait insensiblement à mettre objectivement même la lutte, la préoccupation un peu à côté de la lutte armée. Et de ce fait, on a estimé que sa place n'était pas au secrétariat, il a été au bureau politique. Il a continué pendant la guerre, en particulier avec l'orientation de la voie des soldats, c'est ça ? Qui était destinée à faire le travail de propagande auprès des soldats français eux-mêmes, en coopération avec des militants du PCF aussi. Oui, oui. En ce qui concerne les modalités de cette participation, pendant les trois premiers mois, on a essayé de prendre contact avec les dirigeants FLN dont on connaissait certains. Le contact, en fait, il y avait des contacts informels par des intermédiaires pour discuter des modalités de cette participation des communistes. Mais il y avait de très fortes réticences, pour ne pas dire plus, des dirigeants FLN. Et c'est à ce moment-là qu'a été prise la décision, au niveau du secrétariat, de création d'un groupe de combattants communistes, en attendant que les choses soient clarifiées avec le FLN. Les combattants de la libération. Les combattants de la libération. Au niveau du secrétariat, c'était fait en... Je me suis situé en février environ. C'est la période où Bachir Hajali m'a contacté pour participer à l'encadrement, à la direction de ce mouvement. Et les premières investigations, premières mises en place. La décision a été enterrinée par le bureau politique au mois de mai, à peu près, 1955. Je me souviens, j'avais été moi-même porté cette directive au conseil régional de Constantine. J'ai profité d'une manifestation médicale qui avait lieu à Constantine. Pendant les intervalles, j'ai commencé à mettre en place un certain nombre de cadres. Parce que jusque-là, les mises en place de cadres se faisaient d'une façon encore plus clandestine, sans même l'accord formel des organismes du parti aux différents échelons, par mesure de vigilance. Mais ensuite, ça a été pleinement le fait des directions régionales qui ont participé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de double participation, confusion. Et alors, en mars 1956, commence à se constituer le maquis de Loire-Seunisse, dans la région d'Orléansville. Oui, une mise en place. Il y avait d'autres. Il y avait à Bouinan aussi. Il y avait dans le ouest, dans la région de Clemsen également, avec Gertrude, précisément, avant qu'il ne revienne à Alger. Parce qu'il avait été interdit de séjour à Alger au début. Puis ça a été remis en cause. et il a pris la suite de benzine. Il n'a pas pu participer à l'opération Mayo, parce qu'il était interpellé à ce moment-là. Et par précaution, on a préféré qu'il ne participe pas à ce moment-là. Alors ça, c'est avril 1956, l'opération Mayo. Oui. Qui n'est pas du tout comme, on a tendance à le croire, un acte individuel de l'aspirant Mayo. Non, pas du tout. Mais une opération très organisée. Pendant trois mois, depuis janvier 1956, jusqu'à l'opération elle-même, ça a été une mobilisation de tout le parti, enfin, du noyau des combattants de libération, mais avec l'appui de tout le parti jusqu'à l'opération elle-même. Et plus tard, ça s'est poursuivi pour l'acheminement des armes, la distribution, etc. Et là, la décision de mettre en place des maquis, même s'ils n'étaient pas encore en activité, était une décision politique destinée à... qu'on a explicité au FLN, aux dirigeants du FLN, quand on s'est rencontrés, en disant, voilà, nous avons des implantations dans tels et tels endroits. Et... les mises en place, je veux dire, les contacts pour... pour que les opérations... les combattants du FLN et du PCA se rejoignent, étaient en route déjà au mois de juillet, avant même la mort de Mayo, et se sont poursuivis ensuite ultérieurement. Alors, Henri Mayo, comme Fernand Yveton, comme d'autres militants d'origine européenne, du PCA, Maurice Audin en faisait partie, je pense aussi à Jean Faroult-Giard, et d'autres, d'origine européenne, mais se considérant comme des Algériens, partageaient cette orientation politique pour l'indépendance du PCA. Oui, oui, lorsque... lorsque le 13 septembre 55, lorsqu'il y a eu l'interdiction formelle du Parti communiste algérien, ce jour-là, j'étais justement chez Maurice Audin, je faisais une tournée de quelques cadres qui pouvaient... qui fallait... comment dire... qui devaient adapter leur militantisme à la nouvelle période clandestine. Maurice Audin était tout à fait au courant de... y compris de l'existence. Ce que j'ai discuté avec lui, c'était le secteur d'activité qu'il devait poursuivre, et on avait convenu qu'il poursuive l'activité politique auprès des nombreux secteurs de l'opinion européenne parce qu'il y avait à ce moment-là un mouvement en particulier parmi les enseignants du secondaire et du supérieur, un mouvement où il y avait des enseignants algériens et français dont faisaient partie Monde 12, enfin beaucoup d'autres Yves Lacoste à l'époque dans les lycées et pour revendiquer pour dénoncer la répression massive qui était opérée et comment dire revendiquer l'idée d'une négociation enfin de solution politique à l'insurrection qui venait de se déclencher. Pour l'opération maillot je dis comme ça à peu près je ne fais pas le compte précis mais pour cinq ou six qui ont participé vraiment en tant qu'action militaire pour la prise en main du camion etc. Il y a eu environ une trentaine de militants et de différentes catégories sociales qui ont participé d'une façon ou d'une autre dans la préparation dans la coordination des opérations et dans l'acheminement des armes ultérieurement en particulier ceux de la région de Blida. Et toi-même qui a participé à l'organisation et d'autres de cette opération maillot c'est toi qui a fourni par exemple le chloroforme qui a permis à un maillot d'endormir son co-biote si je puis dire du camion. Oui normalement on n'avait pas intervenu il y avait une large autonomie des groupes combattants c'était normal parce qu'avec la clandestinité et la nécessité d'agir vite selon la plupart des opérations étaient laissées avec une grande marge d'initiative pour les combattants mais dans ce cas précis où on avait eu le renseignement et où l'opération paraissait importante on a jugé utile Béchelle et moi de participer directement à la de mettre en place l'opération parce que il y avait des nécessités de coordonner d'une façon très très rapide pour ne pas louper le il fallait comment dire coordonner de façon à ce que le planning et le timing même des choses soient précis pour intercepter un camion dont on ne savait pas à quelle date il allait venir à Alger donc il fallait de façon très précise et on a vu tous les détails y compris le lieu de l'embuscade on a Béchelle et moi on a été à la forêt de Bainem pour explorer le meilleur endroit à la forêt à la forêt